Les vies parallèles, les possibles parallèles. Et ça me permet aussi d'établir, du point de vue de l'écriture, d'établir des chaînes, questions, réponses qui me permettent de faire circuler mes personnages dans leur propre histoire, en fait. Et tu sais, dans le débat qu'on vient d'avoir là sur l'extraterrestre, je pensais à une discussion que j'ai vue avec Mike Resnick, où tu as des gens, des auteurs qui se disent « Je ne peux pas me contenter d'être moi, il faut que je sois tous les autres, ceux que je ne suis pas. » Et toi, j'aurais tendance à dire que tu ne peux pas te contenter d'être toi, tu es aussi toute celle que tu aurais pu être si quelque chose avait changé dans ta trajectoire, tout en demeurant quand même suffisamment proche de toi pour que ça ait du sens. C'est ça, c'est l'expérience que j'ai eue. J'aurais pu ne pas venir au Québec. J'aurais pu rester en France, j'étais titulaire de mon poste, hé, oh, dans un endroit qui n'était pas trop éloigné de l'endroit où vivait, la famille de mon mari à l'époque, etc. J'étais titulaire de mon poste, j'aurais été prof, je serais morte. J'ai été prof pendant un an, à temps plein, au secondaire. Ça s'est très bien passé avec les élèves, l'administration évidemment c'est autre chose, mais bon, on m'en fout, j'étais AVG, on ne pouvait pas me toucher. Et au bout de l'année, je n'avais rien écrit et j'étais en dépression nerveuse parce que je n'avais rien écrit. Et là j'ai compris, c'est l'enseignement ou c'est l'écriture. Parce que l'enseignement, il fallait tout donner pour que ça me satisfasse. Et bien l'écriture, il n'y avait plus rien pour. Alors l'écriture, je me suis rendu compte que ce dont j'avais besoin pour respirer, c'était le rapport avec les mots. Alors là, on est parti au Québec. Yeah ! J'ai survécu. Bon, là j'ai pu écrire. J'aurais pu ne jamais publier. Je ne t'aurais jamais rencontré, j'en prie. Surtout, moi je n'aurais peut-être probablement pas continué à écrire non plus parce que je dois quand même dire, permettez-moi de rendre un hommage à Elisabeth, mais Elisabeth est véritablement quelqu'un qui m'a formé et vis-à-vis de qui j'ai eu énormément de discussions, en particulier cette curieuse sur le domaine de la Nouvelle. Et euh... Je me remets là parce que... Mais pour vous dire, je l'ai vouvoyé pendant longtemps. Cher Madame. Cher Madame. Et alors, elle, à chaque fois, elle se disait, mais qu'est-ce que c'est cette espèce de zozo ? Chaque fois, je me bidonnais. Et puis, elle me disait, mais non, vraiment, tu n'y arrives pas. On s'est changé des longues lettres que j'ai encore. Et je me disais, mais c'est quand même fantastique. Moi, j'écris des petites merdes dans mon coin et j'ai quelqu'un là qui fait des bouquins extraordinaires. Il avait publié Autoportrait, des petites merdes. Oui, mais franchement. Et puis elle est arrivée avec son recueil jalouse et je me disais, mais attends, cette personne me parle, ça faisait vraiment bizarre. Et elle m'a accompagné. Accompagné non pas au sens en me pointant du dos en disant, tu vois, là, il ne faut pas faire ça, mais en me disant, est-ce que tu t'es posé telle question ? Et le « est-ce que tu t'es posé telle question ? » Oui, absolument. Et je peux le prouver, j'ai des lettres. D'accord ? Et le « est-ce que tu t'es posé telle question ? » qui, au passage, est, je dirais, l'ossature même de ton livre « Comment écrire des histoires ». C'est-à-dire, à la base, d'abord une histoire, c'est quoi ? Et puis, je dirais, est-ce que vous avez pensé à ça, à ça, à ça, à tel et tel aspect ? Est-ce que vous vous demandez si ça ne fonctionnerait pas autrement aussi, peut-être même mieux, ou en tout cas différemment, ça mérite d'être regardé ? Toutes ces questions-là, on les reçoit de quelqu'un d'autre et on les fait sien. C'est-à-dire qu'au moment donné où la question que vous est posée, elle est lumineuse, mais tant qu'on ne vous l'a pas posée, vous ne l'avez pas encore, cette question, parce que vous n'osez pas. Et ça, ça a été le travail que tu as fait vis-à-vis de moi, et ça a été assez étonnant. Et je le retrouve très curieusement dans tes derniers livres. Moi, de ce côté-là, « Reine de mémoire » a été fascinant, parce que c'est véritablement... « Comment je... Quel est l'essentiel que je peux transmettre sans que, comme tu dis, ça soit biodégradable ? » Et c'est une attitude, c'est un mouvement, c'est une danse, et c'est des personnages qui ont la bougeotte. Et ça, ça n'a rien de particulièrement étonnant, mais si tu réfléchis... Quand tu compares, par exemple, avec les chroniques du Pays des mers, pour ne citer que ça, des personnages-là, dans « Reine de mémoire », ils bougent beaucoup. Et puis ils bougent beaucoup au sens où ils vont de l'autre côté du monde voir la civilisation, voir les endroits dont on ne se souvient plus. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est véritablement le sentiment de me dire « Ok, la seule chose que je peux dire, c'est « Allez-y, moi, en bon sens ». Est-ce que c'est ça ? » Oui, c'est ça. C'est que... Bon, moi, j'ai été déplacée. J'ai été une petite fille très déplacée, enfin, trop déplacée, visiblement. Il y en a qui ont été bien plus déplacée que moi, les enfants de militaires, par exemple, qui sont tout le temps arrachés. Mais moi, les quelques petits minuscules arrachements que j'ai vécu, c'était déjà trop. Mais j'ai toujours senti quelque part que c'était eux qui m'avaient formée. Parce que justement, chaque fois, il fallait changer. Et l'expérience du changement est essentielle. Et donc le voyage, la bougeotte, se déplacer, même être forcée, parce qu'ils ne veulent pas vraiment se déplacer. Dans « Reine de mémoire », ils ne veulent pas vraiment se déplacer. Ils sont forcés. Ils s'enfuient, ou ils ne peuvent plus rester là où ils sont, et ils les obligent à revenir, à repartir. On les envoie en mission. Oui, on les envoie en mission. Enfin, c'est vraiment pas... Ce ne sont pas des voyageurs heureux, d'ailleurs. Pas pour rien que... J'ai un moment qui s'appelle « Les voyageurs malgré eux ». Bon, moi, ce que j'aime, c'est revenir. Pour revenir, il faut être parti. Alors, problème. Et eux aussi, ils reviennent. Mais ils reviennent là où on ne peut pas revenir. On ne peut pas revenir là où on est parti, bien entendu. Vous avez changé, et quelquefois, la place d'où vous êtes parti a changé aussi. Donc, on ne peut jamais revenir. Et pourtant, j'essaie toujours de revenir. J'écris tout le temps. J'écris tout le temps parce que... Enfin, je n'écris pas tout le temps, pour le temps que je voudrais, mais... Je désire toujours écrire parce que, pour moi, écrire, c'est revenir. Quelque part, dans une espèce de bulle de temps et d'espace parallèle où je peux donner du sens à mon existence. Bon, voilà, c'est vachement philosophique. Oh, la science-fiction est le moins. Mais pourquoi pas, c'est pristille ? On n'est pas obligé de faire de la littérature blanche pour chercher le sens de l'univers et du reste. Bon, c'est rendu. Oui, c'est rendu. Mais ce n'est pas seulement, je dirais, chercher le sens de l'univers et du reste. C'est aussi utiliser cette espèce de merveilleux laboratoire d'expérience que sont l'ensemble des vies possibles. Et l'ensemble de tes vies possibles couvrent pratiquement, je dirais, l'expérience de l'humanité. Tu es vaste, tu contiens des mythiques. Je suis vaste, je suis légion, je contiens des mythiques. Je ne me vois pas avec une lentille si grossissante que ça, mais enfin bon, oui. En fait, mes personnages qui se trimballent dans les univers parallèles, puisque c'est un de mes motifs, préférés justement, parce que dans ces univers parallèles, ils se rencontrent ou ils ne se rencontrent pas. Mais au moins, on explore des autres possibles d'eux-mêmes. Et c'est le miroir qui ne me renvoie pas mon image, même si c'est moi en face. Là, c'est pas mal tourneboulant quand même. Hey, c'est moi, je me regarde dans le miroir et c'est pas moi. Wesh ! Ça pourrait être une expérience fantastique, horrible et totalement... Je deviens fou, j'explose. Mais mes personnages n'explosent pas parce que j'aime l'autre. J'ai mis beaucoup de temps à accepter, à trouver qui était l'autre et comment l'autre pouvait exister, et à toucher l'autre et à l'admettre dans son... Ça y est, je vais dire altérité, moi aussi, ça pristille. Dans son fait d'être autre, je commence à détester ce mot. Altérité, on le met à toutes les sauces, ça pristille. Ça ne recouvre plus rien. Mais dans ce cas particulier, ça a un sens vraiment spécifique. Et j'aime bien que mes personnages se rencontrent et se disent, ouais, ben, ça me ressemble, mais c'est pas moi. Et donc, puisque c'est pas moi, je ne peux pas l'assimiler, le prendre, le digérer. Il faut que je le laisse être à distance de moi et être soi. Parce que le problème de l'autre, c'est bien joli, c'est que quand on rencontre l'autre absolu, est-ce que vous pensez qu'on le reconnaîtrait ? Non, parce que rencontrer l'autre, c'est rencontrer ce qu'il y a de semblable à soi. Et alors on est d'abord hypnotisé par les ressemblances, ou on peut être hypnotisé par les différences. Et l'autre devient le non, le non-humain. Mais en réalité, il faut faire la synthèse, c'est de rester tout le temps en équilibre entre ça me ressemble, mais ça n'est pas moi. Ça me ressemble, mais ça n'est pas moi. Et c'est très difficile, parce qu'on a toujours tendance à récupérer l'autre, à l'assimiler. Ah oui, non, ben oui, j'ai ressenti la même chose que vous. Non. Non. J'ai perdu ma mère, vous avez perdu votre père, vous avez perdu votre mère, je comprends tellement votre peine. Non. C'était ma mère, c'était votre mère. On utilise le même mot, mais c'était pas la même personne. On a ces fameux tiroirs qu'on a dans la tête, il y a les mêmes mots dedans, mais ils ne recouvrent pas les mêmes expériences de vie. Et donc, le rapport à l'autre est quelque chose d'infiniment plus complexe et délicat qu'on ne veut bien le penser. Et je trouve que, d'une certaine façon, l'extraterrestre, dont je me suis écartée comme thème, pour aller trouver le thème du double, l'extraterrestre est une espèce de solution de facilité, parce qu'il est tellement évidemment autre. Alors il suscite des réactions plus extrêmes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autre qui me ressemble, mais qui n'est pas moi. C'est tous les personnages du pont, effectivement, qui sautent dans des mondes alternatifs où ils sont déjà présents, mais en ayant en gros vécu différemment ou pris un embranchement à un moment donné qui va bien. Et tu sais, il y a dans un des livres de Pratchett, je crois que c'est « Trois sorcières », où il y a Mémé-Sire du Temps qui, à un moment donné, avec une... Quoi non ? Non, non, c'est parce que je ne l'ai jamais lu en français. Je devrais. Elle sent tout le monde. « Granny Awards », qui est donc Mémé-Sire du Temps, qui est la vieille sorcière racise et à la fois pleine de bon sens et pleine d'aspérité, si je puis dire. D'ailleurs, il y a une nouvelle dans laquelle Pratchett lui consacre un fruit, un légume, et en fait, on lui colle un oignon, ce qui lui ressemble très bien. Et donc, elle se retrouve avec, à un moment donné, une mauvaise sorcière prisonnier dans une espèce de labyrinthe de miroir. Et les reflets s'adressent à la mauvaise sorcière en lui disant « Laquelle d'entre nous es-tu ? » Et la sorcière pète complètement les plombs et s'enfuit dans le labyrinthe, poursuivie par ses propres reflets en disant « Mais es-tu moi ? Es-tu moi ? » Et on pose la même question à Mémé-Sire du Temps qui dit « Moi ? » Et puis qui te saute, tu t'exploses et elle le retrouve en disant « Ben oui. » Et alors, laquelle es-tu ? Laquelle suis-je ? J'ai envie de dire que je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Écoute, tu écriras mon éloge funèbre. Et là, tu me diras qui je suis. L'un de deux, s'il est capable de s'en rappeler, écrira l'éloge funèbre. Non, et finalement, le problème, c'est chaque fois que je me dis « Ah ben tiens, je suis cette personne-là. » Puis là, je fais quelque chose, je dis quelque chose, je ressens quelque chose qui me fait dire « Ah ben finalement, peut-être. » Bon, on a tous des attracteurs étranges. On est quand même une espèce de personnalité, comment est-ce qu'on dit, répandue ? Comment est-ce qu'on dit ? Distribuée. Distribuée. On est une personnalité distribuée en fait. On a un certain nombre de points auxquels on revient. Et ça, c'est pas nouveau, c'est le tonton Diderot qui l'avait dit. Je suis... Enfin, je ne me rappelle plus la citation, c'était l'année de mon agré, que je savais toutes les citations par cœur. Ça, j'ai oublié par contre. Il disait que « Je suis celui auquel je reviens le plus souvent. » Bon, il y a effectivement une loi à laquelle je reviens le plus souvent, d'accord. Mais il y en a plein d'autres, y compris les perverses, les sournoises, les salopes. Heureusement. Tu vois, avec des ailes, en blanc, avec un gareau. Non. Alors, c'est ça. Je ne sais pas qui je suis. Je sais à qui je reviens le plus souvent. Je suis un être de mots. Je suis un être de mémoire. Et je suis une rêveuse. Voilà. Ça, oui. Puis j'aime faire des gâteaux. Et les manger. Oui, nous avons eu cette grande discussion où tu m'expliquais que pour toi, en particulier, commencer à écrire une nouvelle, c'était dans ta tête rassembler tous les ingrédients de la pâte. J'ai écrit un texte entier où quelqu'un... Enfin, c'est une nouvelle courte dans un recueil de textes brefs qui s'appelle « Vraies histoires fausses ». Et qu'à un moment donné, il faudrait que je l'amène ici. où quelqu'un décide de faire un repas entre amis. Et elle commence. Et c'est exactement le processus que je suis quand j'écris une histoire. Et le dernier mot de ce texte, c'est « son histoire ». Parce que le repas est organisé comme une histoire. Il y a un thème, il y a des personnages. Je vais inviter lui. Ah oui, il va bien avec elle. Ah, il y a peut-être quelque chose qui peut se développer entre eux. Ah, puis alors les ingrédients. Puis les souvenirs qui embarquent. Ah bah oui, maman, quand ? Ah, elle faisait ci, elle faisait ça. Oui, puis alors je peux faire comme ça. Et ensuite, alors il y a un thème. Il y a l'ouverture, il y a le développement. Et alors la conclusion absolument nécessaire. La conclusion, tout le monde comprendra que c'était comme ça, que ça devait finir. C'est ça. Un repas et une histoire, pour moi, c'est la même chose. Mais tu reviens vers la personne qui prépare leur repas, et pas nécessairement la personne qui le mange. Non, non, je suis d'abord la personne qui prépare leur repas, mais je suis aussi la personne qui le mange. J'écris, j'ai longtemps dit que je n'écrivais que pour moi. Je me rends compte à mieux de ce que je lui ai dit, que c'est de moins en moins vrai, parce que j'ai quand même quelques lecteurs, c'est quand même... Mais je relis mes livres, de temps en temps. Il se trouve que là, j'ai relu « Tyrannel ». Tu verras, ils sont bons, c'est bon. Non, je trouve que c'est vraiment... « Tyrannel » est vraiment pas mal. Surtout relu depuis du cinquième au premier, à l'envers. C'est vraiment quelque chose. Mais je relis mes livres parce que mes livres sont moi. Je ne veux pas prétendre que c'est autre chose. Je n'écris pas ta vie, j'écris la mienne, j'écris avec la mienne. Donc, je suis la première lectrice. Et d'une certaine façon, je suis la seule... Non, pas d'une certaine façon, d'une façon certaine. Je suis la seule lectrice de mes histoires, de mes histoires. Le livre, l'histoire que les lecteurs vont lire, ce sera la leur. À partir du moment où le livre est terminé, il est lâché, il est fini, j'ai plus rien à faire là-dedans, moi. Vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, vous comprenez, vous ne le comprenez pas. À la limite, j'ai envie de vous dire « C'est votre problème ! » Parce que j'ai l'impression que j'ai fait mon travail le plus honnêtement possible. Je suis allée au bout de ce que je pouvais faire au moment où j'ai écrit cette histoire-là. Pour moi, elle signifie ceci, elle est telle page dans le carnet de ma vie. Et pour moi, elle fonctionne, évidemment. Et à partir de là, vous en faites ce que vous voulez. Vous êtes totalement libre. Et de l'acheter, et de ne pas l'acheter. Jeter, pas acheter. Vous pouvez la jeter au bout de 200 pages. J'en ai marre, c'est trop long, c'est trop lent, il ne se passe rien. Et moi, j'ai le droit de dire « Je m'en fous. » On parle toujours des droits du lecteur, hein, Tonton Pénac ? On ne parle jamais des droits de l'auteur, ça, ça me fatigue. L'auteur a le droit d'écrire des histoires longues et compliquées. L'auteur a le droit d'écrire des histoires qui ne finissent pas vraiment. L'auteur a le droit de dire au lecteur « C'est votre problème, si vous ne comprenez pas. » On fait ce genre de choses, les droits de l'auteur. Tu ne penses pas que l'auteur a des droits ? Moi, j'en suis profondément convaincu. La seule différence, c'est qu'on n'arrive pas à se réunir en syndicat pour le faire. C'est ça. Il y a aussi une particularité, donc en plus de ce travail, comme tu dis, de mémoire et d'appropriation, tu ne peux pas t'empêcher, et c'est toujours cette qualité chez toi de ne jamais te contenter d'être une seule face d'une pièce. Tu ne peux pas t'empêcher de voir un fil qui dépasse dans la trame et de tirer dessus pour savoir un petit peu si ça se défait. Et tes personnages, et c'est une chose assez étonnante, et ton écriture elle-même interroge jusqu'aux certitudes de la narration elle-même. Il y a régulièrement des moments où tu décris ce que le personnage pense, et tout de suite, dès qu'il a atteint un niveau raisonnable de certitude, il en vient lui-même à se dire, ah oui, mais quand même, si. Et je tire ce fil-là, et d'une certaine façon, je ne sais pas où ça me mène, mais je tire dessus quand même, rien que pour agrandir l'accroi. Tu passes ton temps à agrandir des accros, en fait. Tu en donnes une interprétation extrêmement flatteuse. Je suis là pour ça, moi je sers la soupe. J'ai été payé par le festival pour faire ça bien. On m'a misé 5 euros là-dessus. Il y a eu un temps que j'avais beaucoup de mal à maîtriser ça, c'était le syndrome du oui mais non. Et il y a des lecteurs qui m'ont fait remarquer, disons ça commence à faire. Comme procédé ? Oui, comme procédé, ça commence. C'était un espèce de réflexe, c'était ma pente qui descendait. C'était mon défaut. Je veux dire mon défaut au sens de « the default position ». Et alors ça, comme je dis toujours qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui n'écrit pas par défaut, mais par délibération, qui est conscient de ses effets. Là, moi je le faisais parce que j'étais dans une période où c'était « je ne sais plus, je ne sais vraiment plus là ». Oui mais non. Alors non. À un moment donné, j'ai commencé à sortir de ce réflexe-là, ou du moins de me corriger ce réflexe-là. Et effectivement, là c'est devenu ce que tu dis. C'est-à-dire que moi j'aime les trous. J'aime les ellipses, j'aime les accros, j'aime quand ça ne tient pas, parce que c'est là, c'est dans le déséquilibre, c'est dans l'instable. Quand tu parlais de danse, qui est le motif principal finalement de « Reine de mémoire », la danse c'est quoi ? C'est un équilibre en mouvement. Si on s'arrête, on tombe. Et qu'est-ce que c'est qu'une vie humaine, sinon une course ? Toujours un équilibre instable entre tout un tas de choses qui nous tirent de tous les côtés. Et si on s'arrête, on est mort. On est mort pétrifié, ou on est mort parce qu'on tombe, mais on est toujours en train de tomber. Ah, la chute. C'est bien la chute. C'est intéressant la chute, si on ne tombe pas complètement. Mais si on sent que, « Ah, là je pourrais tomber, mais oh, je me rattrape. » Et en me rattrapant, « Tiens, j'ai appris un nouveau mouvement, j'ai appris une nouvelle façon de raconter une histoire, j'ai appris... » C'est fascinant de fonctionner comme ça. Et effectivement, mes personnages étant moi, n'est-ce pas ? Plus ou moins. « Oui, si, je suis légère », on disait tout à l'heure. Ils fonctionnent de cette façon-là. C'est-à-dire qu'ils ont toujours le réflexe d'interroger le réel. « Moi, j'ai un problème avec le réel. » « C'est quoi le réel ? » « C'est quoi ce machin-là ? » « Je ne sais pas trop, moi. » « On m'a dit que le réel, c'est ça, c'est ça. » « Mais quand j'ai découvert la physique nucléaire et compagnie, finalement, nous vivons dans des nuages d'électrons. » « Aïe, oïe ! » « D'accord, tu es un nuage d'électrons. » « Je suis chouette, je suis un nuage d'électrons, finalement. » « Ou de particules. » Donc, j'ai un rapport au réel qui est extrêmement problématique. Alors, c'est pour ça qu'on m'accuse quelquefois de faire du Philippe Dick. Non, s'il vous plaît, il fait ça beaucoup mieux, moi. Mais c'est vrai que mes personnages sont tout le temps en train d'interroger les certitudes. Et le réel, c'est un consensus. C'est un ensemble de certitudes acquises. C'est comme ça que ça se passe. Cette table est une table. Oui, mais si ce n'était pas une table ? On a presque l'impression que tu interroges en disant « Mais de quel droit monsieur le réel te permet-il d'être si réel ? » Ce n'est pas qu'il se permette d'être si réel, mais de quel droit nous permettons-nous d'affirmer qu'il est si réel ? Parce que le réel, nous ne pouvons pas l'approcher. C'est une asymptote. Nous le percevons par le biais de nos sens. C'est-à-dire que nous le traduisons perpétuellement. J'ai vécu 15 ans avec quelqu'un qui était un daltonien. Eh bien, excusez-moi, mais le fait que « Ah, nous avons tous les mêmes perceptions ! » Non. Lui, il regarde les naféans de Monet et trouve ça génial. Et je me dis « Mais qu'est-ce qu'il voit ? » Parce qu'on lui a fait faire les expériences. On lui avait fait faire les expériences pour savoir quel type de daltonien il était. Il n'aurait dû voir qu'une espèce d'horrible machin. Non, non, il adorait les naféans de Monet. Et quand on allait aux champignons, il les trouvait tous. Moi, je n'en trouvais pas. Mais par contre, les cerises, il ne les voyait pas. Excusez-moi, je vivais avec un extraterrestre. Et donc, c'était un être humain. Et pourtant, nos perceptions, notre cerveau était avec moi le même, mais nos perceptions étaient complètement différentes. Donc, le réel, c'est quoi ? C'est ce que je vois comme le réel. Wow ! Ce qui est extraordinaire, c'est que nous puissions avoir un consensus du réel et agir sur le réel. Et je vais me déplacer dans un avion avec ses petites ailes et ses petits boulons absolument pathétiques parce que nous nous entendons sur une certaine version du réel. Essentiellement dérivé. Oui, dérivé avec ce mot. J'ai dérivé. Chaque fois que je regarde les ailes d'un avion, je me dis « C'est incroyable. » Nous volons sur des mots. Nous avons inventé des mots pour nous décrire le réel et agir sur lui. Et il y a des équations qui correspondent à tous ces trucs-là. Et à un moment donné, nous volons. Wow ! Et on se demande après ça pourquoi j'écris de la science-fiction. Oui, je dois t'avouer que si un jour ça t'intéresse que je t'amène à Airbus, on se fait une paire de jours à visiter des trucs et tout ça, je pense que là, non seulement tu ne monteras plus jamais dans un avion, je ne suis même pas sûr que tu rentras en ta voiture. Alors donc, ce n'est peut-être pas nécessairement une bonne idée. Non, non, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Mais en tout cas, cette interrogation de ce qui est non seulement le réel, mais l'interprétation qu'on en fait en disant, il y a une espèce d'interprétation majoritaire, eh bien non, je ne suis pas d'accord. Typiquement, le chronique de la question de l'Église, c'est un truc, tu es en permanence, alors que tu as construit quelque chose qui est déjà une remise en question de ce que nous, nous connaissons, tu la remets elle-même en question de l'intérieur, et en disant, mais qu'est-ce qu'il y a encore derrière ? Et alors là, je dirais, on est largué à plusieurs niveaux. Ce qui est le sentiment merveilleux d'étrangeté et de métamorphose de la science-fiction, qui d'une certaine façon t'oblige à une métamorphose du regard, mais toi, tu es encore plus vicieuse. C'est-à-dire que dès que tu as fait l'effort de te métamorphoser pour rentrer dans le livre, on te dit, c'est maintenant que les emmerdements commencent, parce que tu vois là, quand tu es comme ça, maintenant je vais te titiller et je ne sais pas où ça ira, et c'est à la limite, je vais te lâcher au milieu du guet et tu vas te devoir débrouiller tout seul. Alors voilà, vous êtes prévenus, vous êtes prévenus, si vous voulez lire du vol à rebours, c'est ça. Mais c'est quand même, je pense être honnête dans la description, c'est quelque chose dans lequel toute métamorphose n'est jamais achevée. J'espère bien. Oui, mais ça revient à ton premier thème qui est qu'est-ce que je lègue ? Je ne peux léguer que ma plasticité et le désir que j'ai d'être plastique. Mais ceci est-il lui-même interrogé ? Je ne sais pas si c'est ça que je voulais dire. En tout cas, c'est ça que d'une certaine façon dans ton dernier livre, et je l'ai dit, « Reine de mémoire » est absolument fascinant de ce côté-là, c'est, je ne sais pas, « Épouse ta plasticité » et un demi-te joue avec. Ok.